Je vais revenir sur le déni. En réalité, il y a deux types de déni. J'ai beaucoup parlé de l'un, mais pas beaucoup de l'autre. Le déni de ce qu'on est, ou de ce qu'on a fait. Je nie que les choses sont comme ceci ou comme cela. Mais il y a le second déni qui est oublié, occulté. Je nie mes impuissances. Je nie ce que je n'ai pas fait. Je nie ce que je ne suis pas. Ça, c'est plus vicieux. Le déni d'impuissance, c'est d'ailleurs, je nie que je ne sois pas capable de faire ceci. Je nie que je n'ai pas réussi à faire cela. Vous voyez que les deux dénis se complètent, se combinent. Parce que c'est souvent l'un conduit à l'autre. Le fait de ne pas faire quelque chose peut conduire à affirmer qu'on a fait ceci, autre chose. Mais il faut bien reconnaître que le déni le plus intéressant, c'est celui qui nie qu'il est incapable de faire ceci ou cela. Ou qu'il a été incapable. Parce que nier qu'on soit ceci ou cela, bon, d'accord. Mais nier ses limites, nier ses incapacités, ça, c'est une autre paire de manches. C'est cette dimension-là que je voulais faire apparaître. Merci.